le démon tu vas tuer ta plomberie j'ai plein de clients qui s'en foutu le bordel ça bouge ça colle ça... bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo il y a plusieurs mois j'ai arrêté de réutiliser le marque de café donc dans le fond c'est quand tu fais ton café les grandes cafés après généralement tu le mets au compost ou tu la mets aux poubelles ça s'appelle du marque il paraîtrait que ça se dit mort ou marre mais il n'y en est pas question je trouve ça très laid donc moi j'appris ça du marque et mal le dire c'est correct je m'assure donc avant je l'utilisais pour l'exfoliant pour le corps mais on fournissait pas en fait je fournissais pas ma peau serait morte si on avait utilisé tout le marque à trois personnes dans l'appartement à boire du café à chaque jour c'est intense mais entre temps dans les dernières semaines j'ai commencé à regarder des façons différentes d'utiliser les marques de café des façons que j'avais jamais entendu parler j'ai décidé de les découvrir avec vous aujourd'hui avant toute chose je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi que cliquer sur la petite cloche pour pas manquer mes futurs vidéos dans la prochaine je vais parler de mes fines herbes de mon jardin j'ai beaucoup de mélisse j'ai énormément de menthe poivrée et j'ai aussi de la sauge donc je trouve des façons de les utiliser autres que les congeler dans des petits cubes de glace parce que c'est bien cute mais il faut trouver d'autres façons à utiliser ça à la quantité que j'ai je compte aussi faire une vidéo prochainement sur les sites d'astuces zéro gaspillage que j'utilise tu vas être sûr de pas les manquer je t'invite à vraiment cliquer sur la petite cloche pour que tu te fasses avertir en fait vous remarquerez que c'est la première fois que je filme sur mon lit j'avais une belle nata sur ma chaise de bureau et j'ai pas osé la déplacer et là en plus entre temps le temps que je mette ma caméra et que je m'installe il ya un beau petit capucin qui est venu avec moi qui ronronne très fort puis donc j'ai un co-anchor aujourd'hui techniquement je vous donne plusieurs astuces je vais en tester 3 4 aujourd'hui avant de commencer si certaines informations qui vous intéresse plus que d'autres vous allez voir que en bas de vidéo là tu peux aller directement d'une recette à l'autre donc je t'invite à consulter les différentes sections si tu veux sauter à la prochaine chose même si je vais juste tester trois trucs aujourd'hui en fait je vais te parler de mes trois coups de coeur et trois façons à ne pas utiliser marques de café c'est toujours le fun de commencer par le positif la première chose c'est que en effet les marques de café en fait c'est que c'est longtemps qu'ils se traitent de même ce que j'aime beaucoup du marque de café c'est que le grain a du il ya un gras c'est c'est assez grand du marque de café si vous avez déjà remarqué ou du café point donc moi ce que j'aime beaucoup c'est l'hiver jusqu'à l'année dernière j'étais pas quelqu'un avec la peau très sèche ça a changé récemment je sais pas pourquoi mais tout ça pour dire qu'il ya quand même des périodes dans l'année où la peau commence à trouver ça un peu donc je me mettais à une fois par semaine à m'exfolier avec le café et de un mais c'est toujours bien de s'exfolier de temps en temps mais c'est aussi le gras du café hydrater ma peau qui pourrait ça m'a sauvé pendant deux hivers de suite ça a été parfait j'avais rien besoin de mettre de plus bon là c'est plus le cas c'est même rendu que l'été je dois mettre la crème c'est la vie c'est pas grave mais ça reste que c'est une bonne assure c'est pas pour rien qu'on voit autant de recettes quand tu cherches des recettes de café immanquablement c'est des exfoliants tu peux rajouter du sel tu peux rajouter la cannelle si tu le mets pas sur ton visage tu peux rajouter du miel il y en a qui mangent à du yogourt moi pendant longtemps je mélangeais juste avec un petit peu d'huile pour donner une pâte assez texte et utilisable le gros problème avec le manque de café c'est salissant comme ça pas de bon sens j'ai pas réussi à trouver de bonne façon à date la seule manière que j'ai réussi à utiliser du café dans la douche sans passer 20 minutes après à comme bien filtré puis à bien nettoyer pour pas que mes colocs après se retrouvent à comme marcher sur du sable genre c'est la barre comme une petite abeille de loche que c'est une barre hydratante avec dans le fond il y a vraiment un centimètre de café ce que j'ai vu beaucoup mais ça je ne le testerai pas ça ne m'intéresse pas juste l'idée c'est d'en mettre dans ton fond de tête pour exfolier justement si mettons tu as des pellicules si tu as un fond de tête sec etc je vois en quoi ça pourrait aider on a tout été à la plage on a tout eu du sable dans le fond de la tête avant que je me remette à essayer d'enlever du café j'ai déjà fait l'erreur en faisant un masque d'avoine des mottons d'avoine dans tes cheveux c'est de la job maintenant je vais faire un lait d'avoine c'est ça que je mets c'est beaucoup plus facile j'étais en train de dévier tout ça pour dire que c'est vraiment bien exfoliant si tu as les pieds secs aussi c'est une botte je te le conseille c'est une façon moins salissante puisque tu peux facilement les rincer à l'extérieur de la douche la deuxième façon que j'aime beaucoup utiliser le mac de café c'est pour les mauvaises odeurs je sais pas si tu es déjà allé dans un magasin grande surface puis que tu traverses l'allée des parfums mais généralement tu te retrouves à soit avoir mal à la tête soit à trop sentir d'odeur ou littéralement à voir de la moutarde qui te monte au nez déjà ils ne sont pas tous bons tu remarqueras qu'ils vont avoir sur leur comptoir des pots avec des grains de café de un ben si tu veux tester des parfums tu veux les sentir mais si tu sens un après l'autre après l'autre on est là ton nez il va brûler ton nez il va plus rien sentir donc entre chaque sniff tu sniffes du café puis pour vrai ça casse tout ça te remet à zéro donc c'est vraiment un bon chasse odeur un peu comme la petite vache je dis pas que c'est le meilleur mais je sais que moi personnellement je l'avais déjà fait pour un frigo notre frigo un moment donné j'avais beau l'avoir lavé on dirait que le plastique il gardait une odeur tu sais des fois les légumes je les emballe mal donc ça sentait comme le vieil oignon je me disais du mac de café c'est déjà utilisé c'est pas gaspillé tandis que pour moi personnellement de mettre du picarbonate de soude dans ton frigo ben moi c'était du gaspillage je sais que ça n'est pas mais pour moi le picarbonate de soude c'est comme la base dans mon ménage donc je trouvais ça dommage de juste le perdre à juste absorber des odeurs donc le café c'est vraiment génial tu pourrais le mettre ton marre dans des sachets de thé puis le mettre dans des souliers qui sont moins bons la troisième chose pour le jardin si tu as un sol qui a besoin d'acidité ça devient un bon engrais il y a des mélanges qui existent en ligne tu peux regarder selon ce que ton sol y manque selon ce qu'il y a de besoin bon particulièrement pour les légumes racines c'est très bon peut-être je me trompe s'il ya des fanatiques de jardinage qui me regardent qui m'écoutent lancez moi pas de rush mais je suis tombée quand même sur trois différents sites qui en parlait la raison pour laquelle c'est particulièrement conseillé pour les légumes racines dans le cas puis ils nommaient à chaque fois spécialement les carottes et les radis donc il ya comme un agent attend je l'ai écrit non je l'ai pas écrit bien sûr il ya un agent dans le café qui retarde la croissance donc pour beaucoup de monde ça serait comme non t'sais moi personnellement mon jardin il va pas full fort donc de me faire dire que le café va retarder je comprends c'est pour ça tout volantement parce que j'ai dumpé six parts de café il ya deux mois non c'est pas ça en fait l'idée c'est que particulièrement les carottes et les radis de ce que j'en ai compris quand tu en fais pousser comme chez toi demain soit tu te retrouves avec des radis ou des carottes difformes qui pousse mal qui pousse tout croche puis là avec le fait que tu mets du café directement quand tu fais ton tes semis puis après quand tu le plantes tu en mets pas beaucoup mais tu en mets comme directement dans la terre pas juste sur le dessus c'est que ça aiderait à ralentir le possible de croissance de ta plante et donc ça aiderait à ce que le légume soit plus uniforme puis pousse plus long plus plus t'sais qu'il soit qu'il soit meilleur ce qui nous amène aux trois façons la première et j'ai fait l'erreur et je suis sûre que vous êtes plusieurs à faire l'erreur et c'est de mettre ton marque dans ta tuyauterie encore une fois les avis sont partagés quand tu te mets à regarder là internet est pas mal divisé en deux tout le monde sent comme c'est la meilleure chose au monde j'ai jamais eu une aussi belle plomberie de ma vie, c'est écolo, c'est anti gaspillage, magnifique, ça récure tout puis là t'as l'autre moitié à côté qui sont genre le démon tu vas tuer ta plomberie j'ai plein de clients qui s'en foutu le bordel, ça bouge, ça colle en effet on va en parler avec quelques personnes et la raison par laquelle c'est une mauvaise idée la première chose c'est que la plupart des plomberies sont en S quand tu regardes en dessous de ton évier par exemple oui ton marque tombe mais pour être sûr qu'il continue le voyage vers les tréfonds du fin fond du monde il faut que tu en fasses couler beaucoup d'eau pour être sûr que ça ne bloque pas techniquement si ça exfolie la peau ben ça pourrait exfolier le dedans des tuyaux mais pour ça il faut vraiment que tu mettes beaucoup d'eau rapidement puis tu te trouves à chaque café que tu fais à devoir vraiment laisser couler l'eau longtemps idéalement de l'eau bouillante pour vraiment être sûr que ça débloque puis ça c'est pas génial la deuxième chose aussi c'est comme j'ai dit tantôt pour la même raison que c'est bon pour ta peau ben le café c'est gras et à ce moment-là il y a des enjeux que ça soit dans ta tuyauterie de cuisine ou par exemple ta douche si tu fais trop d'exfoliant avec le marque de café il y a beaucoup d'enjeux liés aux résidus de savon surtout quand tu fais tes savons toi-même ben là l'affaire c'est que toute la paroi de tes tuyaux commence à accumuler lentement du savon mais passionnant le gras aussi du café puis ça peut faire à la longue que tes cheveux ou dans le cas de la cuisine des résidus de la poussière des choses que oui t'as beau filtrer mais ça tombe quand même dedans mais là ça colle puis à ce moment-là oui ça peut faire des bouchons assez intenses puis ça peut mener à ce que oui tu te retrouves à devoir déboucher puis là le monde utilise des drénaux je sais pas trop comment t'appelles ça les affaires super toxiques ça c'est ma petite pépite d'information prenez-le si vous voulez la deuxième chose aussi qui est complètement de la scrap c'est génial l'exfoliation magnifique par contre l'étiquette première du marque de café c'est que c'est anti cellulite la cellulite c'est naturel on en a tout à un certain niveau ceux qui en ont pas c'est photoshopé la norme c'est quand même d'avoir de la cellulite de se faire dire que des tigrins caféinés sur ta peau va faire que wouhou tout d'un coup y'a plus de crevasses dans ta cuisse c'est de la don pis c'est juste une façon de te faire sentir mal te faire sentir qu'il faut que tu achètes des produits te faire sentir qu'il faut que tu t'améliores que tu t'embellisses etc etc tout comme plein de produits de beauté en fait que c'est de te convaincre que t'es défectueuse ou que t'es moins jolie ou t'es pas assez belle pis il te compare à des photos de gens que t'es comme ok mais Ashley Green quand tu la regardes sur des photos de ses vacances elle a de la cellulite et elle est magnifique et elle est hot et elle est sexy et elle est juste géniale avec ou sans c'est vite on s'en fout donc rendu là c'est bon que ça soit exfoliant mais on doit arrêter de se dire que parce que oui la caféine c'est censé aider pour justement la circulation sanguine c'est censé aider pour tonifier la peau ça réveille ça donne un peu de teint etc c'est pas non plus un produit miraculeux je suis en train de te dire que t'as pas le droit de t'exfolier en espérant la magie mais de 1 attend toi pas à de la magie pis de 2 commence pas à acheter les foutues crèmes ou carrément ça se vend là des exfoliantes de café tu regardes les ingrédients pis c'est du café peut-être du sucre ou du sel pis de la glycérine pis ils vendent ça comme 34,99 t'es comme ok donc moi je me ferais 4 cafés pis j'aurai ça là wow le troisième truc à ne pas faire une astuce qu'on voit beaucoup c'est que le café ça c'est une odeur que les chars n'aimeraient pas et moi j'ai un jardin avec... on a une attaque qui sort toute la journée non supervisée, libre de ses mouvements, libre de ses... expulsions physiques elle pourrait aller chier dans n'importe quel bout de la cour mais bien sûr le carré de terre avec des plantes dedans c'est l'endroit le plus intéressant donc j'avais vu un blog des trappeuses une des cofondatrices avait partagé qu'elle allait le tester qu'elle allait mettre de la cannelle et du café dans son plant pour... dans ses plants pour que son chat y aille pas c'est drôle on en a pas entendu parler j'aurais dû me douter que ça ne marchait pas mais bon donc j'avais gardé comme facilement plusieurs semaines de... de marque de café l'affaire c'est qu'il faut que tu t'assures que ça sèche bien donc là j'avais étalé ça sur des plaques ici et ça pis là j'ai aspergé ça dans mon jardin Nota allait dans mon jardin juste pour faire ses besoins la demi-heure que j'ai mis du café elle s'est plantée en plein milieu pis elle est allée chiller là elle avait jamais fait ça de sa vie elle a 3 spots dans la cour qu'elle adore pis ça a jamais été en plein milieu du terrain dans la terre bâtard à juste regarder autour ben la journée que j'ai mis du marque est rentrée dedans pis elle restait là pis elle était super confortable donc côté odeur on repassera tout ça pour dire que c'est pas nécessairement je suis pas en train de dire que c'est un mauvais truc mais du moins moi Natta ça passe pas laissez-moi savoir si vous avez testé si ça a marché s'il y a d'autres façons de le tester est-ce qu'il fallait... je sais pas j'avais même testé à moitié de l'arroser pis la moitié je l'avais pas arrosé pour voir si sec versus lier ça change quelque chose je me disais à un moment donné faut que tu les arroses t'es foutu plantes donc j'avais dû les arroser tout au complet anyway sinon la dernière recette en fait je l'ai déjà faite je m'excuse mais j'étais vraiment énervée pis techniquement c'est pas du marque de café c'est avec du café point mais je trouvais ça quand même vraiment cool c'est encore une fois sur le blog des trappeuses il parlait des macérats huileux que tu peux faire pour extraire les bénéfices d'une plante et il listait les types de produits et là je voyais qu'il parlait de macérats de café pis là je suis allée regarder pis c'est là que j'ai découvert en fait la raison par laquelle le café est autant populaire c'est que justement il y a tout un aspect de tonifier la peau c'est censé aider la circulation en fait j'avais mon sérum de Ordinary qui s'est terminé donc j'avais le flacon je l'ai lavé, je l'ai fait sécher et dans le fond j'ai fait un macérat huileux de café moi je l'ai fait de la façon chaude tu prends une bonne huile pour la peau tu couvres ton ingrédient dans ce cas c'est du café broyé tu le couvres d'huile à peu près un pouce de plus que ce que tu as tu le mets dans de l'eau tu fais bouillir pis dès que ça commence à bouillir tu baisses à feu très très doux pis tu laisses macérer ça pendant un bon 3 à 4 heures et là après tu filtres ça donne une huile très foncée après mon masque je vais le mettre on va aller tester ça tout de suite et je vais finir à mes tests qu'est-ce que je connais pas qu'on peut faire et là en cherchant en ligne je suis tombée sur plusieurs astuces que je ferais quand même assez drôles et intéressantes pis là on va aller les tester la première en fait c'est un exfoliant je m'excuse un des premiers produits que j'ai acheté c'est le café inomane qui est un masque pour le visage au café pis je me retenais dans l'acheter en me disant comme franchement t'essayes de faire de plus en plus tes trucs toi-même fais ça là vu comme maintenant on a une machine expresso ça dit que le marque est beaucoup plus fin j'ai trouvé plusieurs recettes de gens qui essayent de copier ou de simplifier la recette du masque chez Loche et donc j'ai moins de stress à me le mettre sur le visage je vais le tester après ma nuit puisque maintenant je travaille de nuit donc je vais dormir le jour et quand je vais me réveiller je vais me gâter avec un masque en fait il est 6h30 du soir je viens de me lever j'ai mon masque ici ça sent vraiment le cacao encore une fois il y a des grelots parce qu'on a un petit capsin qui s'amuse en arrière donc je l'ai mis au frigo donc ça va être super bon pour la peau ça va être super rafraîchissant donc je vais me mettre ça attendre 15 minutes puis après le nettoyer ça fait à peu près 15 minutes ça sent vraiment le cacao le grain du café moulu est vraiment parfait c'est pas trop gros je pense même que c'est encore plus fin que le masque de Loche je vais bien le nettoyer ma peau est toute douce mais ça fait du bien je me sens bien puis là ce que je fais dans le fond c'est que je prends mon gentil au café la deuxième affaire ça c'est vraiment cool c'est de faire une pâte à modeler à base de marque de café je suis tombée aussi sur de la pâte à fossiles mais de ce que je regarde en fait c'est littéralement de la pâte à sel pour ceux qui connaissent pas ça de la pâte à sel c'est principalement de la farine et du sel avec de l'eau puis c'est souvent dans les projets pour jeunes enfants c'est une façon super drôle de faire par exemple des pendentifs pour ton sapin on les a encore chez mes parents ceux qu'on a fait quand on était jeunes tu peux les peinturer après c'est drôle c'est rarement beau mais c'est comique c'est comme de la pâte à modeler mais qui reste à vie après je regarde les ratios puis c'est presque les mêmes je vais juste faire la même et tester de la faire sécher ok donc ça c'est la fameuse pâte à fossiles mettons je sais pas si vous voyez là mais en fait c'est clair que vous voyez le foncé ce qui est les deux plus gros morceaux ce qui est quand même logique ce qui l'est moins par contre c'est que là on est vendredi matin j'ai fait le vidéo de la pâte à sel à fossiles lundi après-midi et la personne disait que c'était maximum 48 heures alors il y a un problème vous voyez c'est pas super épais donc il y a pas vraiment de raison que ça soit autant mou et ben c'est sans aucune difficulté que ouop pas impressionné pour faire la comparaison on a ici les petits pis même là ça casse tout de suite pis ben c'est vraiment ça s'effrite super facilement ce qui est pas étonnant en soi mais pour avoir fait de la pâte à sel là ça sèche pour vrai si en plus on avait fait comme les vrais fossiles donc eux ce qu'ils faisaient c'était vraiment comme une boule t'sais mettons ça là t'avais vraiment une boule de pâte pis t'écraser un objet pour faire une empreinte imagine ça aurait jamais séché le point cool que je trouve c'est que malgré moi je trouve ça vraiment magnifique je vais essayer de trouver un endroit avec du soleil bon j'ai mis du sel partout sur mon sel je trouve ça vraiment beau c'est brillant c'est joli c'est le sel en fait là mais il s'égrène aussi ok allo mes petites jambes t'sais on frotte là pis ça se défait super oh my god bon regarde tu vois je viens de le briser donc je le conseillerais pas c'est pas un gros winner de mon bord sinon pour la troisième il y a du monde qui réutilise une marque de café bien bien sec et qui le mélange à des bougies et j'ai justement une vieille bougie vraiment moche qui sent rien pour tout je vais aller le mélanger et essayer de la raviver je suis bien curieuse parce que dans ma tête ça va juste cramer donc je vais réutiliser une chandelle que j'ai depuis un petit bout comme vous voyez elle est en piteux état c'est des allumettes qui ont perdu la vie là à force d'essayer de rallumer la chandelle je vais la refaire fondre et là mon but c'est d'essayer de voir si je peux mettre mes graines de café dedans c'est une cire oui mauve mais elle sent rien donc ça a été une façon c'est un gros c'est un gros ma bougie elle fait vraiment dure je l'ai un peu nettoyé mais ça sent rien je sais si je parle pas fort mais il y en a un qui peut le faire encore la mèche était trop longue désolée les amis mais ça sent pas le café ça sent meilleur qu'avant ça sent un peu le camping mais pas le café j'ai bien dit que c'était un truc qui ne fonctionnait pas pour moi mais j'ai quand même tout ça de marque de café donc la moitié de ça c'est le restant de quand j'ai fait les tests puis entre temps on a bu du café donc ici comme vous voyez c'est mon jardin qui paye pas de mine mais j'ai un framboisier et un fraisier forestier que j'ai dû attacher parce qu'il plie on a eu beaucoup de pluie devant donc ils ont de la misère je sais pas si vous voyez là il y a des trous ben c'est parce qu'il y a Nata et ou je pense d'autres chats viennent faire caca dans le coin spécifiquement donc c'était déjà un enjeu dans le jardin là je me dis peut-être que Nata elles sont fous du café mais peut-être que les autres chats eux vont pas aimer ça ben justement la voilà Nata vous voyez la regarder on l'a entendu bouger peut-être que l'odeur du café l'a perturbé hein p'tite Nata? allô? c'est son spot, elle adore le spot entre la clôture puis l'arbre bref donc je saupoudre de marque un petit peu partout prions pour mon coin de petits fruits le seul coin de mon jardin qui fonctionne bien donc ça va être ça pour aujourd'hui laissez-moi savoir en commentaire s'il y a d'autres façons de passer du café de manière efficace et sinon moi je vous invite vraiment à suivre ma chaîne sinon vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram ou maintenant je parle toujours de mes vidéos la journée qui sortent donc au plaisir de vous revoir et à la prochaine!